Ce soir, nous, entre guillemets, nous pourrons dire, nous terminons, si on peut dire, l'étude approfondie du psaume 91 avec les trois derniers versets, les versets 14, 15 et 16, qui sont trois versets qui se découpent, qui se prennent du large un petit peu par rapport à tout le texte précédent, puisque ce sont des versets qui sont très positifs par rapport aux précédents, et qui, dans leur expression, est simple, clair, limpide, Dieu protège, Dieu secoue, et ça fait du bien. Comme d'habitude, j'inviterai ceux qui liront cette vidéo, peut-être, à regarder les quatre vidéos précédentes, pour avoir tous les versets précédents, pour avoir vraiment dans quel contexte on a cette conclusion, puisque là, ces trois derniers versets sont véritablement une conclusion, mais pas tout à fait non plus, parce que quand on dit « conclusion », en français, ça donne l'impression que ça termine et qu'après, c'est fini, alors qu'en fait, c'est une conclusion qui s'ouvre sur beaucoup de choses. C'est une conclusion qui, en réalité, élargit un champ de pensée et de louange. Le chant, vous l'écrivez comme vous voulez. Un champ de louange et d'adoration pour notre Dieu, par rapport à tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire, et tout ce qu'il est en train de faire, et tout ce qu'il fera avec nous, ses enfants. En introduction à cette conclusion, je dirais que c'est un psaume, et comme tous les psaumes, c'est un livre poétique, et que donc, nous allons le voir particulièrement ce soir, il y a certains termes qui sont précis, évidemment, ils sont tous très précis, mais qui sont aussi évocateurs, comme dans tout poème. Vous avez des poèmes, en fait, qui vous donnent quelques termes qui sont évocateurs, et ça vous amène dans une dimension supérieure d'odeur, d'expérience, de couleur, de sensation, etc. Ça, c'est le propre du poème. Et dans le psaume 91, nous avons, comme dans tous les psaumes, mais particulièrement sur ces trois versets, c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons avoir quelques pensées qui vont être évoquées au travers de certains mots, qui vont nous amener... Alors, on va partir dans des directions qui pourraient nous amener loin. On va s'arrêter, mais ça va être comme des lancées, en fait, comme des chemins qui s'ouvrent, pour que nous puissions tous, les uns et les autres, continuer cette méditation et aller sur des chemins encore plus profonds et encore plus loin avec notre Dieu à partir de ce psaume 91 et des promesses de Dieu. Donc, ce que je vous propose pour commencer ce soir, c'est à nouveau de lire le psaume 91, tel qu'il est transcrit dans nos Bibles. Donc, psaume 91, les 16 versets. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc là, nous avons lu le psaume 91 et les trois derniers versets tout particulièrement pour ce soir. Là, je vous ai mis à l'écran. On ne va pas le lire, ce serait très long. Je l'ai mis à l'écran pour ceux qui pourront revoir la vidéo et pourront faire pause et lire la totalité de ce que j'essaye de retranscrire pour apporter un petit peu justement toutes les nuances, toutes les couleurs apportées par les différents termes, par les différentes conjugaisons, etc. des six premiers versets que nous venons de lire sur cette page. Ensuite, j'apporte les versets 7 à 10, la suite. Donc avec ample détail de ce que le texte apporte. Voilà, donc on voit qu'il ne reste plus grand chose en noir, ce qui est la traduction originelle. Ensuite, les versets 11 à 13. Donc on continue pour arriver jusqu'à nos trois derniers versets, les versets 14 à 16. Je laisse un peu. Voilà. Donc le verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Alors évidemment, là, c'est extraordinaire, c'est motivant, c'est encourageant, c'est rassurant, c'est réconfortant. Le verbe « aimer » ici, c'est « rachak ». « Rachak » qui veut dire « s'attacher par amour à quelqu'un ». Quelques versets. « Prendre plaisir au plan de Dieu ». Quelques versets où ce verbe est utilisé dans ce sens. « Aimer » et « désirer dans l'amour ». Ce verbe est utilisé dans une phrase qui va sembler complètement décollée du sens du verbe. Et pourtant. Et c'est pour ça que dans l'introduction, j'ai parlé vraiment de ces évocations, en fait, poétiques. Puisque nous allons lire Exode, chapitre 27, le verset 17. « Toutes les colonnes forment l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. » Il y a un lien avec le tabernacle. Un lien très, très fort. Évoqué au travers du terme « choisi pour aimer ». Parce qu'en hébreu, le verbe « aimer », il en existe plusieurs. Et le fait d'avoir choisi celui-ci tout spécifiquement est loin d'être anodin, bien entendu. Puisqu'il renvoie, je dirais, presque immédiatement, en tout cas dans les premières utilisations de ce verbe, dans Exode, pour la fabrication et la constitution du tabernacle. Dans une expression qui est très curieuse, puisqu'il s'agit des tringles d'argent autour du parvis. Le mot « tringle » ici, qui est « rachak », « auront des tringles », donc « avoir des tringles », puisque « rachak » est un verbe, est traduit en anglais, dans les traductions anglaises, dans le King James et dans une traduction allemande de la Bible que j'ai trouvée. Il est traduit par « un filet ». Donc littéralement, les anglais traduisent par « toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis » auront un filet d'argent, des crochets d'argent, etc. Et une traduction allemande aussi. Alors c'est intéressant ce mot « filet », parce que l'enceinte du tabernacle, en réalité, était un filet d'argent. Alors il n'y avait pas que le filet d'argent, puisque c'est ce qui reliait les colonnes. Et il y avait aussi un tissu blanc de lin qui recouvrait tout le tour, ce qui fait que c'était pas visible. On ne voyait pas l'intérieur du tabernacle, puisque la hauteur était un peu plus haute qu'un homme, qu'un homme ne pouvait voir. Donc c'était à l'abri de la vue. Donc auront des tringles, donc « rachac » ici, est conjugué au radical « puale » et au mode « participe ». Alors le radical « puale », c'est le passif du « pièle ». Le « pièle », c'est une utilisation qui est intensive, puisque c'est jusqu'au bout. Je donne toujours le même exemple, parce qu'il est parlant. C'est « couper en morceaux et réduire en miettes ». Si on mettait au radical « pièle », l'expression « couper en morceaux », on devrait dire « réduire en miettes ». On va jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Et là, c'est au passif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été fait jusqu'au bout, mais qui a été fait jusqu'au bout pour. Donc c'est passif. Et le mode « participe » représente une action ou une condition en tant que continuité non interrompue. C'est-à-dire que c'est toujours le cas. Le parvis est toujours avec des tringles d'argent, avec ce filet d'argent, toujours, qui a été fait exprès, de façon intensive, avec minutie et précision. On pourrait dire que les mailles sont petites et toutes calibrées. « Et tout ce qui était à l'intérieur de l'enceinte du filet était sain ». C'est le tabernacle. Donc tout ce qui était à l'intérieur était sain, pur, aux yeux de Dieu. « La maison de Dieu est le filet qui garde ou circonscrit ». C'est-à-dire que l'expression du filet d'argent, le tabernacle, en fait, le tabernacle représente la maison de Dieu. En fait, représente l'Église. On va le voir plus précisément. Quand on parle de la maison de Dieu, c'est tous ceux qui s'attachent à Dieu, tous ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu et désirent son amour. Il n'y a aucune notion d'intérêt. Dans ceux qui font partie de la maison de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de jouissance particulière. C'est un amour qui s'attache et qui désire être toujours plus près. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'Église et le Christ, c'est cette image du fiancé et de la fiancée qui n'ont pas d'intérêt dans l'amour de construction du couple qui s'est construit, puisque c'est vraiment un attachement profond où on désire faire le plus de choses possibles ensemble et avoir des plans ensemble. Mais quand on parle de la maison de Dieu, qu'est-ce que la maison de Dieu ? Puisque ce verbe « rachak », ce verbe « aimer », en fait, de par son utilisation dans la parole de Dieu, implique certes un attachement individuel à Dieu, un désir de voir le plan de Dieu s'accomplir et d'en faire partie au niveau actif. « Aimer et désirer l'amour de Dieu » individuellement, mais que ça concerne l'ensemble de ceux qui aiment Dieu. Donc la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que la maison de Dieu ? C'est une question, ça. Alors, évidemment, sur cette question, nous aurions pu rester toute la soirée. Donc on va rapidement donner un petit élément de compréhension de ce qu'est la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Nous lisons. « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. » L'Église, c'est le royaume des cieux. En Matthieu 7, 21, nous lisons. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc on a deux définitions dans la parole de Dieu. On a le royaume de Dieu, tous ceux qui marchent, qui aiment le Seigneur, qui se sont convertis, mais qui n'ont pas laissé le Seigneur, le Christ, être Seigneur de leur vie. Les conduirent en toutes choses, qui n'acceptent pas d'être sanctifiés, c'est-à-dire qui gardent certains intérêts pour eux, qui sont un petit peu calculateurs quelque part, ou qui ne veulent pas lâcher prise sur des choses qu'ils considèrent plus importantes que le plaisir d'être avec Dieu seul. Et il y a le royaume des cieux, qui est inclus dans cela, et qui englobe uniquement ceux qui ont véritablement accepté Christ comme Seigneur de leur vie, et qui ne, comme dirait l'apôtre Paul, qui considère que tout le reste, mais qui le considère non pas intellectuellement, mais vraiment de cœur, qui considère que tout le reste, en fait, n'est que Babiol, voire... L'apôtre Paul va encore plus fort, parce que voire déchets, voire des déchets par rapport à l'amour de Dieu et à la nécessité d'être dans la présence de Dieu. Donc on a vraiment ces deux... Le monde, je dirais, chrétien, est formé de ces deux groupes d'enfants de Dieu, si on peut dire. Oui, c'est ça, puisque tout ceux-là sont sauvés. Mais il y a ceux qui sont épanchés sur le sein, sur la poitrine de Christ, comme cette image au repas avec les disciples. Et puis il y a les autres. Et il y a les autres. Donc ceux du royaume des cieux sont ceux qui participeront au noce de l'agneau. Ceux qui seront enlevés au retour de Christ. Et le royaume de Dieu, ceux qui sont sauvés, mais passeront par la grande tribulation. Donc on voit bien qu'il y a une spécificité, il se passe des choses. Et celui qui est fiancé avec Christ, qui fait partie de la fiancée de Christ, c'est pour ça qu'il y a les dix vierges, qui sont dix vierges, donc sauvées. Il y en a cinq qui ont l'esprit et qui vont être accueillis dans la maison du maître. Et les cinq autres resteront dehors. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sauvées. Mais ce sera, entre guillemets, au deuxième voyage, après la grande tribulation. Il faut bien comprendre ça. Donc là, on a le royaume des cieux. Et à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle, c'est le royaume des cieux. L'enceinte, ici, qui est formée donc du filet. À l'intérieur, c'est le royaume des cieux. La colonne est l'appui de la vérité. Il est intéressant de noter que les colonnes sont les points d'appui du filet entourant le tabernacle. Intéressant, donc, de voir que ce filet repose sur les colonnes. Les colonnes qui sont l'appui de la vérité. Les colonnes, donc, on les a représentées ici. Alors, tout est détaillé dans l'exode pour savoir exactement de la taille, de combien de nombre, de combien de chaque côté, etc. On ne va pas étudier ça ce soir, même si c'est évidemment fort intéressant, voire passionnant. Donc, on a bien ici cette description et ce filet qui s'appuie sur les colonnes. Je continue. On va y revenir tout à l'heure, sur ce tabernacle, parce qu'on va voir que le lien, en fait, est très important. Donc, puisqu'il m'aime, donc, c'est celui qui est vraiment dans cet amour dynamique avec Dieu, je le délivrerai. Le verbe délivrer, ici, c'est palate. Palate, conjugué au radical piel, c'est-à-dire, là encore, jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire, c'est pas globalement, il sera délivré. C'est avec précision, dans le moindre détail, dans le moindre petite miette qui pourrait être délivré, il sera délivré. Qu'est-ce que ça veut dire palate au radical piel ? Palate au radical piel veut dire mettre en sécurité. Donc, il sera mis en sécurité. Ça veut dire délivré. Ça veut dire faire échapper. Donc, il sera mis en sécurité, il sera délivré et Dieu fera de telle sorte qu'il puisse échapper à une difficulté. La construction de palate. La première lettre, avec un dagesh, donc doublé, élément rendant la pensée. Par extension, l'organe de la parole, la bouche. Et les deux dernières lettres renferment toutes les idées d'enveloppement de cachette. La parole qui enveloppe et qui cache, qui protège, qui met à part. La parole de Dieu est notre délivrance et notre protection qui nous fait échapper. Ce qui nous fait échapper, ce n'est pas notre connaissance sur les événements qui vont arriver à la fin des temps pour pouvoir anticiper et peut-être fuir, etc. Ce qui fait notre sécurité, c'est notre intégration de la parole de Dieu. C'est notre intégration de la parole de Dieu. Il est au radical piel, c'est-à-dire jusqu'au moindre détail, sans erreur, sans écart, avec précision et jusqu'au bout sans défaillance. C'est-à-dire que cette protection, cette mise en sécurité, cette délivrance, cette capacité à nous faire échapper de la tribulation, de l'épreuve ou de certaines difficultés terribles, se réalise jusqu'au moindre détail, au radical piel. Et c'est la parole de Dieu qui est notre délivrance et notre protection. Ce qui exprime la pensée de Dieu. Beaucoup cherchent la pensée de Dieu au travers de révélations, au travers de songes ou de paroles de connaissances. Mais le premier vecteur de l'expression de la pensée de Dieu est la parole de Dieu. Quand vous voulez parler avec quelqu'un pour connaître sa pensée, le premier vecteur de l'expression de sa pensée, c'est bien sa parole. Quand vous communiquez avec Dieu, c'est la même chose. Et sa parole, c'est la Bible. Elle se nomme elle-même la parole de Dieu. Là, laisser fermer, c'est scotcher la bouche de Dieu, entre guillemets, quelque part. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à ce que Dieu nous parle si on lui ferme la bouche et si on ferme sa parole. Palate, ici, il est conjugué au mode imparfait, donc au radical piel, c'est-à-dire jusqu'au boutiste dans le moindre détail, et il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire quoi ? C'est que l'action est permanente, répétée, inachevée. Donc il n'y a pas de trou dans la protection divine. Il n'y a pas de phase dans la vie où on dit « Ah, ça va venir, mais pour l'instant, Dieu ne me protège pas ». Non, même quand nous sommes dans le creuset, même quand nous sommes dans la fournaise, Dieu est là et il protège. Il protège de telle manière à ce que l'épreuve ne soit pas au-delà de nos forces. Il protège de telle manière à ce que l'épreuve nous amène dans une considération de certaines choses pour apprendre, etc. C'est ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Mais il est là et son action continue. Donc puisqu'il m'aime, je le délivrerai, puisqu'il est dans l'enceinte du tabernacle, puisqu'il est dans la maison de Dieu, puisqu'il fait partie de ceux du royaume des cieux, dans le moindre détail, je le protégerai, il pourra échapper, il sera délivré. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, sagab, sagab, lui aussi conjugué au radical piel, c'est-à-dire jusqu'au bout. Toujours utilisé avec un sens moral ou spirituel, sagab, ça ne veut pas dire protégé au sens physique. Le texte biblique, c'est le forcé que de dire que Dieu nous protégera au sens physique. Dieu ne nous protège pas de la maladie, de plein de choses. Il est souverain maître, donc ce qui nous arrive est géré par lui, mais ne nous écarte pas de ce genre de difficultés, qui sont des difficultés physiques. Donc sagab est toujours utilisé avec un sens moral ou spirituel. Et le sens de sagab, donc, au radical piel, c'est faire monter en hauteur, rendre fort et puissant, motiver, stimuler, c'est-à-dire que je le protégerai, c'est je le rendrai fort et puissant, je le motiverai, je le stimulerai, je le ferai monter, prendre de la hauteur. Comment est construit ce verbe sagab ? Les deux premières lettres indiquent un mouvement d'un élément dénué d'intelligence. Donc il y a quelque chose qui n'est pas intelligent, qui manque de logique, de construction stratégique, je dirais, et qui va se déplacer. Et l'action de croître, de grandir, et le dalet, la lettre finale, emblématise la source de toute existence. Comme image symbolique, il représente un objet nourricier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le verbe ici qui est utilisé, sagab, conjugué au radical piel, tel qu'il est là, désigne une action de stimulation, de croissance en intelligence et en force, et d'affermissement par la source de toute chose, et en allant vers cette source créatrice et nourricière. La source de toute chose nous permet de grandir et nous amène à venir encore plus nous désaltérer à cette source elle-même. Évidemment, cette source, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien entendu. Et Léon Radical Piel, ça veut dire que c'est jusqu'au moindre détail, sans erreur, sans écart, avec précision, et jusqu'au bout, sans défaillance. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Quelle que soit notre propre considération de ce qui se passe, ou quelle que soit la considération de ceux qui nous entourent par rapport à ce qui nous arrive. Et sagab est aussi conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que l'action est permanente, répétée, inachevée. C'est-à-dire que c'est toute notre vie. Nous allons bénéficier. Enfin, quelqu'un. Celui qui est concerné, parce qu'on va voir qui est concerné par le, qui c'est le. Dans la première partie de la phrase, je le délivrerai. Et dans la seconde partie de la phrase, je le protégerai. On va voir qui est le. Sagab, on peut le voir aussi construit d'une autre manière. Soit deux lettres et une lettre, puisque là c'est trois lettres, soit une lettre et deux lettres. Donc, regardons dans l'autre cas. La première lettre, chine. Dérive du son vocal iode, placé à l'état de consonne. C'est-à-dire que c'est un iode. Ça vient du iode. Le iode étant le symbole du Messie. Représente la partie de l'arc d'où la flèche s'élance en sifflant. En fait, le chine symbolise le Saint-Esprit qui procède évidemment du Messie et qui siffle. C'est-à-dire que c'est le souffle et la flèche précise qui agit par le Saint-Esprit et qui vient percuter exactement l'élément qu'il faut au moment où il faut, chez qui il faut. C'est le Saint-Esprit. Et les deux dernières lettres indiquent une fructification. Donc ici, on peut le lire en fait comme étant une action du Saint-Esprit issue du Messie pour porter du fruit. Et quand on combine en fait l'ensemble sémantique de la construction de ce verbe ici, eh bien en fait, nous voyons que « je le protégerai » désigne une action de stimulation, de croissance en intelligence et en force et d'affermissement par la source de toutes choses et en allant vers cette source créatrice et nourricière par l'action du Saint-Esprit issue du Messie pour porter du fruit. Donc il y a toute l'action de cette propulsion par une action du Saint-Esprit issue du Messie dans l'amour par la grâce, le sacrifice de Christ qui nous amène à en lui bénéficier de cette action de l'Esprit en nous pour aller vers le Père. Ça forme un tout. Ça forme un tout extrêmement dynamique et puissant. Je continue maintenant. Vous avez vu les trois premiers verbes. Nous voyons le quatrième. « Puisqu'il connaît mon nom ». Le verbe « connaître » ici, c'est « yada ». « Yada » désigne une connaissance technique par l'expérience qui permet de résoudre des problèmes concrets. Donc là, on n'est pas dans une connaissance théologique, doctrinale, intellectuelle, spirituelle. On est dans une connaissance très pratique dans la vie de tous les jours, de quelque chose qui permet de résoudre des problèmes pratiques et concrets. Donc ça veut dire que cette personne qui sera protégée, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît Christ dans sa vie de tous les jours, dans ses problèmes de tous les jours, dans une marche vraiment les pieds sur terre. Et ce n'est pas une information ou un discours. Ce n'est pas une connaissance issue d'une information, d'un discours, d'une prédication, d'un livre, quelque chose comme ça. C'est du vécu. C'est du concret vécu. Donc « Yada » veut dire aussi « reconnaître », mais toujours dans cet aspect concret. « Confesser ». Il est conjugué au mode « parfait » celui-là. « Parfait », ça veut dire que l'action est unique, instantanée. Littéralement, nous pourrions dire que « puisqu'il connaît mon nom », c'est « puisqu'il a réalisé concrètement, puisqu'il a reconnu et qu'il a confessé mon nom ». Là, on a une description soit d'une conversion, soit d'une demande de pardon, parce que pendant la marche, il y a eu soit des choses qui se sont passées, soit une chute, soit la personne réalise en fait qu'il y avait des choses de sa vie, c'est la sanctification. Elle réalise qu'il y avait des choses de sa vie qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et là, elle plie le genou, elle confesse, elle le reconnaît dans la vie concrète, de ce qu'elle fait concrètement dans la vie de tous les jours, qui peut être une action, qui peut être des pensées, qui peut être des lectures, qui peut être un visionnage de films, qui peut être dans le propos, par exemple, des mots grossiers, enfin toutes sortes de choses qui peuvent se produire, mais qui sont très concrètes. Et là, elle réalise. Et cette réalité qui vient la percuter, en fait, l'amène instantanément à reconnaître et confesser le nom de Dieu, sur tout son cœur et sur sa vie. C'est pour ça que c'est au mode parfait. Parfait, ça ne veut pas dire que ça ne se produit qu'une seule fois dans la vie. Ça veut dire qu'il y a la conversion, bien sûr, et puis il y a des étapes où parfois on peut être amené, ce n'est pas systématique non plus, mais on peut être amené en fait à reconnaître et à confesser, soit suite à une chute, soit en réalisant certaines choses. Nous avons vu que, puisqu'il m'aime, c'était Rachak, et lui aussi était conjugué au mode parfait, on n'en avait pas parlé tout à l'heure. Rachak était au mode parfait. Celui qui s'attacha par amour à Dieu. Celui qui prit plaisir au plan de Dieu. Celui qui éma et désira la présence de Dieu dans l'amour. Jusqu'au bout, a dit Calpiel, bien sûr. Et là encore, évidemment, c'est un aspect au niveau de la conversion, mais qui se répète, qui se reproduit, qui se reconduit par des actions de l'esprit au fur et à mesure de notre marche. Donc c'est celui qui est dans cette dynamique. Un exemple en Luc, chapitre 7, versets 44 à 48, de cet amour qui s'attacha à Dieu, de celui qui prit plaisir au plan de Dieu et qui aima et désira la présence de Dieu dans l'amour, c'est ces quelques versets concernant cette femme au pied de Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Donc, elle a reconnu Christ et elle a exprimé, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a exprimé ce rachak. Elle a exprimé cet attachement dans l'amour, mais évidemment, en Christ, elle a reconnu son sauveur, bien sûr, mais elle exprime vraiment ce rachak dans une action unique, puisqu'elle ne l'a pas fait tous les jours, ce qu'elle a fait là. Elle l'a fait une fois. Et donc, on a vraiment cette expression. « Puisqu'il m'aime », ce qui est intéressant, c'est le « moi », le « m' » « bi » caractérise le mouvement d'une chose qui s'avance, « paraît au dehors, vient et entre à l'intérieur ». Donc, c'est quelque chose qui sort, qui se manifeste, qui se montre et qui rentre ailleurs, quelque part. Avec la notion de désir qu'on a de voir arriver cette chose ou cet événement et qu'on exprime par « plaît à Dieu ». Un autre exemple qui va prendre en compte ce « bi » là, c'est dans Jean, chapitre 12, versets 3 à 7. Encore une femme qui, au pied de Jésus, va agir d'une manière particulière à exprimer ce « bi » rachak. « Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Je passe le détail avec Judas, etc., les disciples. « Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Donc là, on a une action encore plus particulière qui rentre véritablement dans le plan de Dieu. Ce qu'elle a fait là, c'est une expression du rachak, mais peut-être même sans le savoir, puisque poussée par le Saint-Esprit, eh bien en fait, elle fait une action mue par le rachak, par cet amour profond, mais qui rentre pleinement dans le plan de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu et ce qu'elle a fait là, Marie, a été lue par des millions de personnes et le saura encore. Parce que c'était dans le plan de Dieu, plaide à Dieu, que le plan de Dieu s'accomplisse avant toute chose. Donc, « puisqu'il m'aime », ici, « désigne celui qui est soumis au plan de Dieu, s'y applique et s'y implique par amour à chaque fois que cela est nécessaire », d'où la traduction du parfait. Ça veut dire qu'on n'est pas en permanence en train d'agir de manière rachak et d'exprimer cet amour. Les deux exemples le montrent. Ces deux femmes n'auraient pas pu en permanence faire ce qu'elles ont fait. Mais nous sommes prêts. Celui qui est désigné ici par « puisqu'il m'aime, je le délivrerai », eh bien, c'est celui qui est soumis au plan de Dieu, qui s'y applique et qui s'y implique, donc qui est passif, actif, par amour à chaque fois que cela est nécessaire. Nécessaire, sous-entendu, poussé par le Saint-Esprit, bien sûr. Par amour, pas par des impulsions émotionnelles. L'amour n'est pas une impulsion émotionnelle. Tout d'un coup, on est en groupe, on est bien, on se sent bien, il y a de la musique, c'est formidable. Et hop, ça y est, on démarre, là. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas le rachat, ça. Ça, c'est une impulsion émotionnelle. Pas par des intérêts moraux ou éthiques. Faire quelque chose de bien. Parce que c'est quand même logique. Il faut aider celui qui est dans la misère. Ça, ça peut être mu par le rachat, par l'amour. Mais pas forcément. Et donc, ce rachat n'est pas mu par des intérêts moraux ou éthiques. Ou humanistes, même. Pas par des inspirations mystiques. Avec des effets de trance ou de, on ne sait pas quoi, de surexcitation. Avec une sudation extrême, tant qu'à faire. Non, pas du tout. Pas par des considérations chrétiennes. Vous savez, des grandes considérations chrétiennes. Pas du tout. L'amour, c'est le rachat. L'amour, c'est celui qui s'attache par amour à Dieu. Et qui cherche Dieu. Pas à agir. Qui cherche la présence. Toujours avoir cette idée du fiancé et de la fiancée. Qui ne cherche pas à avoir des actions de l'autre. Mais qui cherche à être ensemble. Pas avoir, être. Et quand on dit qu'à chaque fois que cela est nécessaire, la nécessité est évidemment une impulsion de l'esprit. La nécessité n'est pas une nécessité émotionnelle, n'est pas une nécessité sociale, ce n'est pas une nécessité financière, ce n'est pas une nécessité tout ce qu'on veut. La nécessité, en fait, elle est forcément induite par le Saint-Esprit. Par une action de l'esprit. Qui conduit toute chose. Et celui qui connaît mon nom, désigne une personne qui a connu Christ, mais qui est encore faible. C'est-à-dire qu'il confesse, il reconnaît, puisqu'il connaît mon nom. C'est-à-dire qu'il connaît Christ, mais voilà, il est amené à, encore, parce qu'il est en progression, parce qu'il est dans la sanctification. Donc ça concerne évidemment en partie, enfin ça concerne tout le monde, bien sûr, mais plus ou moins. Et c'est vrai qu'au début d'une marche chrétienne, en fait, on est plus amené à confesser et qu'on réalise qu'il y a des choses qui ne vont pas que normalement, normalement, au bout de plusieurs années de marche avec Dieu, normalement. Donc, la deuxième partie, en fait, du verset 14 désigne une personne qui a connu Christ, mais qui est encore faible. Qu'est-ce qu'on dit par faible ? Alors, quand on dit faible, ah oui, alors, je vais y revenir après. Donc, celui, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, celui qui est soumis au plan de Dieu, qui s'y applique et s'y implique par amour à chaque fois que cela est nécessaire, donc qui marche par l'esprit, etc. Celui-là, c'est une colonne, en fait. C'est ce que la parole de Dieu appelle une colonne dans l'Église. Elle désigne une colonne de l'Église, comme l'ont été Jacques, Céphace et Jean, dans Galate 2.9, qui sont appelées les colonnes de l'Église, à ce moment-là. Alors, puisque c'était les frères, il peut y avoir des sœurs, qui sont des colonnes dans l'Église. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vont faire beaucoup de bruit. Ce sont des gens qui sont véritablement dans cet attachement par amour à Dieu, qui sont dans vraiment le fait de prendre plaisir au plan de Dieu et d'aimer et de désirer la présence de Dieu. Pas des miracles et des grandes choses, la présence de Dieu, la présence dans l'amour. Donc ça, ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. Dans l'Église. Et je le délivrerai. Cette colonne-là, elle sera délivrée. C'est-à-dire qu'une colonne de l'Église, celui qui est une colonne dans l'Église, je répète, ce n'est pas celui qui fait du bruit, ce n'est pas celui qui est reconnu comme tel, c'est celui qui, c'est Dieu seul qui sait. Il va les repérer. Eh bien, il sera protégé par son ancrage dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est son ancrage dans la parole de Dieu qui fait qu'il sera protégé. Parce que la parole de Dieu est efficace. Et elle le protégera par l'action du Saint-Esprit dans son cœur, dans sa vie tout entière, de façon concrète, etc. De l'autre côté, nous avons vu qu'il y a celui qui connaît Christ, mais qui est encore faible, qui connaît Christ, on a Jean, chapitre 10, versets 14 et 15. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc connaître Christ, c'est véritablement, c'est être attaché à lui, mais ce qu'on l'a vu tout à l'heure, dans les aspects concrets de la vie, c'est pas dans les aspects théologiques ou doctrinaux, c'est dans les aspects concrets de la vie, comme Dieu et Christ se connaissent. C'est énorme. Il y a fusion, là. Il y a interpénétration, là, des deux essences. Et qui est encore faible, donc la faiblesse ici, on va en avoir une définition dans Acte 20, le début du verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Faible, le mot grec employé ici, c'est asthénéo, qui s'applique au corps. Un corps faible, sans capacité de résistance, entraînant la maladie et l'infirmité. Qui s'applique aussi à l'âme, un esprit faible, sans capacité de contenir les désirs corrompus, de supporter les épreuves et de résister à la maladie de l'âme, en raison d'un doute profond sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Donc on voit bien quelqu'un qui est dans le... Qui veut bien avancer, qui veut avancer, mais il y a des choses qui sont... Soit qu'il ne comprend pas, soit qu'il ne réussit pas. On sent qu'il y a une sorte... Il n'y a pas encore tout à fait l'équilibre. Il n'y a pas encore tout à fait l'équilibre dans la marche. Et donc cette partie-là désigne ceux qui sont à l'intérieur de l'enceinte formée par les colonnes et le filet d'argent, mais qui ne sont pas les colonnes. Regardez. C'est-à-dire qu'on a bien ceux qui sont à l'intérieur, qui sont rentrés, qui sont dans le royaume des cieux, mais qui sont en devenir, qui sont dans la sanctification et dans l'édification. Et puis de l'autre côté, on a les colonnes qui, elles, soutiennent le filet d'argent. Les colonnes ne sont pas le filet d'argent. Le filet d'argent, c'est vraiment l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ, évidemment, ce que nous allons voir. Puisque le filet... Alors les colonnes, vu que c'était... Elles sont là. C'est ceux qui marchent solidement, ancrés dans la parole de Dieu. Le filet, Matthieu 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ce filet, c'est sagené, en grec. C'est un apaxe qui n'est que là. Donc les autres filets utilisés par les pêcheurs, pêche miraculeuse, etc., quand ils jettent derrière le filet, ce n'est pas le même mot. Donc là, on a un mot très particulier. En fait, c'est un filet qui a été développé par les pêcheurs juifs pour ne garder que les poissons purs. C'est-à-dire que des poissons à écailles et à nageoires. Tout poisson qui n'avait pas d'écailles ou pas de nageoires sortait du filet. C'est-à-dire que ce filet est conçu d'une telle manière qu'il ne puisse garder que les poissons purs. Et il laisse échapper les poissons qui n'ont pas d'écailles ou pas de nageoires, conformément Lévitique, chapitre 11, versets 9 à 11. Donc c'est un filet très particulier qui ne garde que les animaux purs. Donc le filet, en fait, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à ce filet, justement, qui ne garde que les animaux purs, que les éléments purs et sains. Donc ici, l'Église, le royaume des cieux, le filet, en fait, ne forme qu'un. Et le mot argent, ici, le filet d'argent. Pourquoi est-ce qu'il est d'argent, ce filet ? C'est le kesef. Kesef qui veut dire argent, le métal. Kesef qui veut dire argent, la monnaie. Et kesef qui désigne ce qui a été acquis, ce qui a été racheté ou acheté. Exode 21, 21. Donc on voit bien ici que, en fait, ce filet d'argent, eh bien, c'est l'Église qui a été rachetée. C'est pour ça qu'il devait être d'argent, puisque c'est l'Église qui a été rachetée par l'œuvre de Christ. Donc ici, désigne une personne qui connaît Christ, mais qui est encore faible. Alors là, il y a un petit souci, mais le filet d'argent, j'ai dit, c'était l'Église rachetée. Voilà. Oups, pardon. Désigne donc, on a vu que celui qui connaît mon nom désigne une personne qui connaît Christ, mais qui est encore faible, qui sera protégée par l'Église, la communion fraternelle cadrée par des frères et sœurs solides et des colonnes de l'Église. Et je les protégerai. Là, c'est Dieu qui parle. Donc il rajoute, en fait. Et il les amènera. Donc il sera protégé et amené à grandir en intelligence et en force par l'œuvre de Christ en lui, par le souffle de l'esprit. Donc on a cette... Et d'où on perçoit tout à fait ici l'importance de la communion fraternelle, de l'Église, l'Église n'étant pas forcément qu'un bâtiment et que même qu'un nombre de personnes. La communion fraternelle peut très bien être aussi à distance, puisqu'on a des frères et sœurs sur qui on peut s'appuyer, échanger, prier, téléphoner, etc. En tout cas, on peut avoir des partages autres que présentiels, même si le présentiel est très, très important, évidemment. Mais tout ça, c'est pour montrer vraiment cette dynamique dans ce verset 14, en fait. C'est une dynamique énorme, extraordinaire, profonde, où on y voit l'action de l'Esprit, l'action de l'amour de Dieu, l'action de Jésus-Christ auprès de chacun, pour chacun. Ceux qui sont affermis, l'œuvre continue. Et Dieu les utilise aussi pour ceux qui ne sont moins affermis. Et lui-même, Dieu agissant dans le cœur de ceux qui sont moins affermis pour les amener à grandir. Donc ils sont protégés par les frères et sœurs qui l'entourent. Et c'est le Saint-Esprit qui va les amener à grandir. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frères et sœurs qui l'entourent n'ont pas à le juger ou à le taquiner avec un aiguillon pour le faire avancer. C'est le Saint-Esprit qui doit le faire grandir. Ils doivent le porter par la prière, dans la prière, par l'amour fraternel, par l'expression de leur amour et de leur attachement à Dieu qui doit être aussi une motivation pour l'autre qui le voit et qui regarde et qui voit un peu cette marche par l'Esprit dans l'amour et qui doit faire partie de ce que le Saint-Esprit va utiliser pour montrer à ses frères et sœurs qu'ils ont besoin aussi de grandir en intelligence spirituelle, en force, par l'œuvre de Christ, en eux, par le souffle de l'Esprit. Donc on voit que c'est très très riche en fait. C'est très très riche. Le verset 14, on n'a pas fini. On a vu la mécanique un petit peu, les verbes, comment Dieu construit et comment il nous amène à réaliser cette importance au travers de tous les versets précédents qui sont quand même extrêmement forts et oppressants. Et bien là, en fait, on y retrouve toute l'assurance de la délivrance, de la protection, du fait de pouvoir grandir au sein de l'Église, corps de Christ. Puisqu'il m'aime, puisse qui, qui, on l'a déjà rencontré plusieurs fois dans ce psaume, implique un lien de causalité. Puisque le CAF est pointé, au départ, on le double, et ce qui nous donne une lecture sémantique, construction. Première lettre CAF, moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. Donc c'est un moule qui va recevoir quelque chose et qui va le transmettre. Et ensuite, qui désigne l'effet d'une force liante et assimilante. Donc quelque chose qui va relier les différents éléments. Le texte indique un lien entre les mots. On a vu un jeu de mots. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a un jeu de mots. Il y a une construction. Quand on dit jeu de mots, ce n'est pas forcément certains jeux de mots, de prononciation, etc. Mais ça veut dire qu'ici, il y a un jeu avec les mots dans la construction même du verset qui doit nous donner un élément de lecture supplémentaire ou complémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un deuxième qui. Puisqu'il même, je le dévoirai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc on a deux fois cette injonction du jeu de mots. Alors on l'a déjà vu précédemment dans une autre formulation, dans une autre utilisation entre quatre versets. Il y avait deux fois deux, avec ce qui qui justement s'est paré. Donc là, ça veut dire quoi ? Alors, je prends le texte en hébreu qui se lit de droite à gauche. Voilà, avec la translittération, la prononciation, enfin, phonétique, je dirais, pour nous. Voilà. Donc se lit de droite à gauche. Donc les mots se disent qui, bi, rasak, va, pelé, te, ou, asa, ge, be, ou, qui, yada, se, mi. Alors ici, on y voit les deux qui. Évidemment, comme ça se lit de droite à gauche, il faut prendre le réflexe de regarder à l'envers pour nous. Et on a un premier groupe, on a vu, qui désigne une colonne de l'Église comme l'ont été Jacques, Cephas et Jean. On l'a vu tout à l'heure. Et l'autre qui nous amène à un second groupe, désigne une personne qui connaît Christ, mais qui est encore faible. Et au milieu, eh bien, au centre de ce qui constitue l'Église, puisque c'est ce que ça nous a montré tout à l'heure, que c'est deux groupes formés l'Église dans une dynamique de l'esprit, eh bien, au centre de l'Église, l'action de Dieu auprès de chacun et pour chacun. Donc la construction du verset montre que c'est au centre de l'Église c'est l'action de Dieu pour chacun, auprès de chacun. C'est ça qui fait le liant dans l'Église. C'est l'action de Dieu auprès de chacun et pour chacun. Éphésiens 4,16, nous lisons, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Dans le chassac. L'action de Dieu auprès de chacun et pour chacun, c'est ce qui lie le corps de Christ. Liant du corps de Christ, c'est l'action de Dieu auprès de chacun et pour chacun. Ce qui lie le corps de Christ, ce n'est pas une émulation, ce n'est pas des miracles, c'est l'action de Dieu auprès de chacun et pour chacun. Ici, si je reprends cette expression centrale du verset qui est au centre du corps de Christ, de l'Église, de l'Assemblée, eh bien j'y retrouve une allitération, j'y retrouve un jeu de phonétique puisque j'ai, va appeler « Téou » à « Sague bééou » enfin « bééou » donc j'ai deux fois le même son. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il construit ce son. Ce son qui est traduit par « lui » ce qui, dans notre phrase, va être « le ». « Je le délivrerai, je le protégerai. » « Lui ». En fait, il est construit par deux lettres et « vav » avec un dagesh, un pointé. C'est la vie potentielle, la puissance d'être, l'état incompréhensible d'une chose qui, n'existant pas encore, se trouve néanmoins en puissance d'exister. Alors, c'est compliqué, on va simplifier. La vie éternelle est en puissance d'exister en chaque enfant de Dieu, en lui, par lui et pour lui. C'est-à-dire que la vie éternelle, elle est en nous, mais nous ne sommes pas éternels. Physiquement, nous allons mourir. Nous allons quitter cette terre. Donc, on n'est pas dans, on n'a pas revêtu ce corps spirituel, on n'a pas toute la plénitude de la vie éternelle qui est en nous, puisqu'on a des faiblesses, on est physique, on est matière encore, même si on a le Saint-Esprit en nous. Mais on a cette puissance d'exister, c'est-à-dire qu'elle est là et elle est agissante. Donc, c'est tout le mystère de l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de sa puissance en nous, par le Saint-Esprit. Mais elle est là. Et l'autre, eh bien l'autre, dans l'assemblée, l'autre, lui, c'est pas celui que je pointe du doigt parce qu'il est faible ou parce que ceci ou parce que cela. L'autre, c'est celui dans lequel Dieu a manifesté sa vie éternelle en puissance d'exister. Elle est là. La vision est complètement différente. Et là, nous avons justement l'autre aspect, puisque c'est vraiment en ce sens que l'action de Dieu agit auprès de chacun et pour chacun. Et c'est ça le liant. Et c'est ça l'amour. Fraternel. Et c'est ça à qui il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça. C'est ça. C'est pas l'index qui pointe. C'est la prise, la mesure de la grâce et de l'amour de Dieu qui agit en chacun de nous en nous donnant cette vie éternelle qui est en puissance d'exister en nous. Par lui, en lui et pour lui. Ça, c'est le rassac. Maintenant, on va passer au verset 15. On a vu le verset 14. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Invoquer, ici, c'est kaha. Kaha, qui veut dire appeler pour venir. Donc, on appelle quelqu'un pour qu'il vienne par rapport à des éléments passés. C'est-à-dire qu'en fait, on veut lui parler de quelque chose qui s'est produit. Donc là, parce que souvent, c'est invoquer, mais non. Invoquer, on invoque, il m'invoquera, ça paraît... Non, là, c'est vraiment très concret encore. Appeler pour venir par rapport à des éléments passés pour échanger des informations. Donc, c'est pour parler de ces choses concrètes qui se sont passées. Je n'ai pas compris ou j'ai compris ou je suis content. Enfin, on échange sur ce qui s'est passé. Et je lui répondrai. Anna. Répondre à une question. Parler en fonction des circonstances. Adapter son discours. Répondre en participant. Les deux sont conjugués. au mode imparfait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est répété, qui est continu, qui est constant, qui n'est jamais terminé. Nous avons une définition extraordinaire ici de un dialogue. Il s'agit d'un dialogue direct et constant, d'une communication entre un enfant et son père. Parce qu'on voit bien que celui qui invoque, c'est celui qui veut échanger des informations sur quelque chose qui s'est passé et que l'autre lui répond, lui explique. Donc, on a vraiment un dialogue entre un père, entre un enfant, pardon, et son père. Un dialogue bijectif qui va dans les deux sens et cet enfant qui apprend du père. Mais ce père qui se réjouit de cette communication et de cette communion dans l'amour avec son enfant. Donc, c'est vraiment l'action de Dieu le père qui est établie dans un dialogue. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Qui ? Qui est ce il ? Ce lui ? Puisque tout à l'heure, on a vu qu'il y avait deux catégories, entre guillemets, si on ne peut pas dire ça des catégories, parce que c'est catégorisé et là, on n'est pas dans ce cas-là dans l'Église. Mais voilà, il y a deux types de personnes au regard de Dieu. Il y a deux types de personnes, donc qui ici ? Le chrétien établi et solide, la colonne, ou le nouveau chrétien fragile ? Alors, je mets nouveau mais pas forcément nouveau parfois d'ailleurs, malheureusement. Ou le chrétien fragile ? Les deux. En fait, il s'agit des deux. Dieu répond toujours à la mesure de celui qui demande. C'est pour ça qu'on a un verbe ici, un, un, qui parlait en fonction des circonstances, adapter son discours. Ça ne veut pas dire être un caméléon et ne pas vraiment répondre en réalité ou avoir une réponse très circonstancielle. Mais bien au contraire. Jésus, enfin Dieu et Jésus, le Saint-Esprit, nous parlent toujours à la mesure de celui qui parle avec lui, de la demande. Dieu parle de la manière qui sera entendue. Dieu parle de la manière qui sera comprise. Dieu parle de la manière nécessaire. Dieu parle de la manière suffisante. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé à un de ses enfants d'une manière qu'il parlera à l'autre de la même manière. même pour lui dire la même chose. Parce que justement, il va être un père avec son enfant comme un père qui a plusieurs enfants. Pour expliquer la même notion, il ne va pas forcément utiliser les mêmes mots ou les mêmes images avec tel ou tel enfant. il va y avoir une adaptation totale pour que l'information soit vraiment comprise. Surtout avec Dieu, le Père Céleste qui lui, évidemment, étant que pression, omniscient et tout-puissant, va avoir une information transmise qui sera parfaite. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé à un de ses enfants d'une manière qu'il lui parlera encore de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jour Dieu a parlé par une vision, par une parole de connaissance qu'il faut s'attendre systématiquement à avoir une autre parole de connaissance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et son discours sera toujours celui qui sera entendu, celui qui sera compris et celui qui sera nécessaire et suffisant. Donc juste ce qu'il faut pour que ce soit précis, clair et net. N'en rajoutons pas. Tout ce qu'on pourrait rajouter ne serait pas de Dieu. Donc il s'agit bien des deux, de tout le monde en fait. Alors je reprends les mots dans le bon ordre. Ça ne change pas grand-chose parce que dans le texte français il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse. Et en hébreu on a plutôt avec lui je serai dans la détresse. Mais rien que de le dire en français on sent déjà la nuance. Je serai avec lui dans la détresse et avec lui je serai dans la détresse. Il y a une toute petite nuance mais qui va être bien marqué par l'emploi du avec immov immov qui donne le sens d'opposition de rentrer en jugement. ça veut dire quoi ? Ça veut dire indique que la détresse provient d'un cheminement erroné de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que je serai avec lui dans la détresse mais il s'est immov. On pourrait presque rajouter même s'il s'est égaré. C'est-à-dire c'est pas uniquement il marche c'est bien c'est un brave c'est un solide je suis avec lui même quand il c'est dur. Non c'est Dieu dit là et même quand il s'égare je reste avec lui je suis avec lui avec lui je serai dans la détresse même s'il s'est égaré et pour autant Dieu demeure avec lui voilà on pourrait presque dire et pour autant le fait qu'il se soit égaré le fait qu'il ait fait des mauvais choix voire carrément le fait qu'il s'oppose à Dieu Dieu lui a parlé il lui a expliqué certaines choses et ça grince ça a du mal à passer il s'oppose Dieu reste avec lui Dieu chemine avec lui il va prendre son temps vous savez comme Jésus sur le chemin avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs il les a écoutés dès le départ il va plus leur dire non mais attendez ça va pas là non il les a écoutés jusqu'au bout et après il a expliqué et en expliquant il a continué à marcher avec eux il les a pas arrêtés il était jusqu'au bout et c'est arrivé au bout qu'ils ont fait demi-tour Dieu est patient avec les autres comme il l'a été avec nous fort heureusement pour nous fort heureusement pour les autres nous devons aussi nous manifester cette patience que Dieu a manifestée pour nous et en nous nous devons la manifester pour nos frères et sœurs donc avec lui je serai dans la détresse il m'invoquera pourquoi pourquoi je serai avec lui dans la détresse parce qu'il m'invoque rappelez-vous c'est de l'imparfait c'est pas au futur c'est tout le temps nous sommes en dialogue et même dans un dialogue parfois on peut ne pas être d'accord avec Dieu c'est délicat de ne pas être d'accord avec Dieu c'est délicat aussi quand lui n'est pas d'accord avec nous mais en règle générale il faut assez rapidement être d'accord avec lui puisqu'en général il a raison il a même toujours raison systématiquement donc mais à partir du moment il m'invoquera je lui répondrai donc l'introduction de la phrase en fait c'est ça c'est nous sommes dans un dialogue et bien même si dans ce dialogue il s'oppose et qu'il va de travers je demeure avec lui et même si dans cette opposition ça l'amène dans des détresses et des difficultés ça va pas être une parole de Dieu qui va dire bien fait pour toi non c'est la parole de Dieu qui va dire je suis avec toi je suis avec toi et même jusque là Dieu gère pour que la détresse soit à la hauteur juste suffisante et nécessaire pour nous amener à réaliser à grandir ou être un témoin efficace de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos cœurs parce qu'il m'invoque voilà on a vu que c'était Cara c'est appelé pour venir par rapport à des éléments passés pour échanger des informations donc cette présence de Dieu qui va nous suivre partout et bien en fait elle s'entretient par un dialogue dans la prière et la lecture de la parole de Dieu je dirais régulier par rapport à des éléments passés des choix des décisions des positionnements Seigneur je comprends pas on apporte au Seigneur Seigneur je comprends pas et Dieu lui répond et Dieu lui répond et je lui réponds je sais pas je lui répondrai c'est je lui réponds on a vu que c'était Anna répondre à une question Dieu répond et il répond à quelle question pourquoi pourquoi ça pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi nous avons vu que l'écriture de je lui répondrai V et Néou en fait avec cette terminaison particulière qui est redondante par rapport à la deuxième deuxième verbe nous avons vu que les phrases les deux lettres finales c'est la vie potentielle c'est à dire la vie éternelle donc et là on a la réponse je lui répondrai parce que l'objectif la visée de toute chose c'est la vie éternelle c'est cette puissance d'être qui est en nous et qui doit se développer et qui doit irriguer toute la moindre partie de notre esprit de notre âme et de notre corps on n'est pas mystique on a les pieds bien sur terre mais on doit se laisser imprégner par cette vie éternelle qui s'épanouira pleinement quand nous aurons quitté cette terre et donc Dieu nous montre que c'est pas la peine de me demander pourquoi pourquoi c'est pour la vie éternelle c'est pour ta construction c'est pour l'éternité mais plutôt pourquoi dans quel but et le but c'est la vie éternelle pour la vie éternelle notre question ne doit pas être pourquoi mais pourquoi en deux mots c'est à dire dans quel but Seigneur qu'est-ce que je dois apprendre au travers de ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pas forcément qu'est-ce que j'ai fait ça peut être le cas mais surtout tu m'as conduit sur ce chemin puisque Dieu est souverain pourquoi pourquoi dans quel but et plus vite j'apprendrai les raisons de mon cheminement plus vite j'en sortirai plus vite j'aurai compris la leçon moi j'aurai besoin de résoudre ce problème puisqu'il va se résoudre tout seul et je le délivrerai halat conjugué au radical piel et au mode imparfait ici ça veut dire quoi et bien j'ai ahala c'est où j'ai encore la terminaison je le délivrerai mais pourquoi parce qu'il y a un but pourquoi parce qu'il y a un but la vie éternelle la vie éternelle c'est cette puissance d'être qui est en nous par l'esprit qu'il faut se développer par l'esprit pour lui et en lui je le glorifierai kabad kabad conjugué au radical piel et au mode imparfait encore radical piel à chaque fois c'est jusqu'au bout c'est dans le moindre détail c'est pas grossièrement c'est bien il a vu tout le programme de cette année on passe à l'année suivante c'est Dieu va nous amener à intégrer chaque élément du programme de cette année et au mode imparfait en continu en continu et on a quoi si je lis va kabad et ou une fois de plus encore évidemment toute la construction se fait par rapport à cette vie éternelle que Dieu vise psaume 91 le verset 16 si on lit le verset suivant je le rassasirai de long jour je lui ferai voir mon salut et bien rassasirai c'est asbi et ou évidemment je lui ferai voir mon salut oups varar et ou donc on a on voit bien que tout est construit toute l'action de Dieu n'a pas pour but de nous donner une grosse voiture une belle maison ou une bonne santé ou quoi que ce soit ça peut mais à ce moment là ça ne sera qu'un moyen ça ne sera qu'un moyen cela pour nous amener à justement cet épanouissement de cette vie éternelle en puissance d'exister en nous par le Saint-Esprit je reviens sur mon verset 15 je le délivrerai halatz halatz ça veut dire équiper armer rendre fort délivrer conjugué au radical piel et au mode imparfait comme on a vu tout à l'heure radical piel sert dans le moindre détail c'est à dire qu'il va nous équiper nous armer nous rendre fort mais c'est la suite avec lui je serai dans la détresse donc tout ça ça a un but dans le moindre détail halatz on va lire Esaïe chapitre 11 verset 5 où on a l'emploi de ce mot la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins la ceinture de vérité c'est à dire qu'en réalité tout ce qui se passe là c'est pour nous équiper en particulier de la ceinture de vérité comment agit la ceinture de vérité quelle est l'action profonde de la ceinture de vérité à la chute l'homme a perdu sa liberté de conscience donc avant la chute tout était conscient ce que l'homme mangeait sa manière de digérer ce qui se passait dans son corps chaque cellule il était conscient de chaque action cellulaire dans son corps énorme des milliards d'opérations à la seconde qui étaient gérées consciemment à la chute donc ça je renvoie vers nos études sur qu'est-ce qui s'est passé à la chute et pourquoi la chute et surtout les conséquences de la chute pour bien comprendre tout ce qui se passe là ce n'est qu'un résumé rapide donc à partir du moment où il y a eu la chute il y a eu une partie une petite partie est restée consciente et une grosse partie est devenue inconsciente parce que nous aurions été totalement incapables à la chute de supporter l'assaut sensoriel permanent mis en place par la chute justement qui est l'étouffement de la vie de l'esprit et l'excitation de la vie sensorielle donc Dieu a mis ça en place pour notre protection l'aspect conscient et inconscient et donc on peut représenter ça souvent on le représente par un iceberg c'est à dire que la partie consciente c'est la partie visible de l'iceberg et l'inconscient c'est la partie invisible de l'iceberg ce n'est qu'une image puisque la partie inconsciente étant beaucoup plus importante que les 9 dixièmes par rapport à la partie immergée d'un iceberg et au moins c'est une image donc dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments à tâches secrètes complexes qui peuvent être des complexes d'infériorité ou de supériorité ça c'est la psychanalyse qui en parle le plus notre égoïsme notre volonté propre nos désobéissances nos haines nos envies etc 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 frustration etc donc ça c'est ce qui se passe dans les profondeurs de notre être dont nous n'avons pas forcément conscience d'ailleurs c'est ce qu'Esaïe appelle le cœur brisé c'est à dire l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel maouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé donc ceux qui ont toutes ces choses au plus profond de leur cœur c'est à dire tout le monde pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance s'établit au fur et à mesure de notre éducation qu'elle soit bonne mauvaise c'est même pas un jugement de valeur c'est qu'il s'établit au fur et à mesure de notre éducation ce qu'on appelle un barrage moral désigne l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'il ne faut pas faire il y a des choses qu'on peut peut-être faire etc dans certaines circonstances et en particulier parler de certaines choses profondes de son cœur qui peuvent être des pulsions refoulées et donc à partir de ce barrage moral sociétal culturel ce qu'on veut et bien en fait on ne peut pas les exprimer et parfois c'est bien de ne pas les exprimer mais en tout cas on ne peut pas et il ne faut pas et on ne le fait pas donc ce sont des pulsions refoulées et c'est un refoulement inconscient permanent c'est-à-dire des choses qui remontent et qui redescendent qui remontent et qui redescendent et puis il y a des pulsions devenues conscientes et qui vont remonter à la surface et à ce moment-là elles ne vont plus être refoulées mais on va dire qu'elles sont réprimées c'est-à-dire que réprimées c'est positif dans le sens où on va essayer de les comprendre de les gérer de les digérer et puis soit de les accepter soit de les réparer ou contrôler enfin peu importe toutes sortes de choses et bien la ceinture de vérité c'est ce qui permet de remonter ces choses-là des pulsions des choses profondes des blessures profondes dont on n'a peut-être même pas conscience ou on n'a même pas conscience de l'importance de ce que ça peut revêtir pour nous et la ceinture de vérité c'est un travail du Saint-Esprit qui va petit à petit réduire ce barrage moral pour que la totalité remonte en temps et en heure gérée par le Saint-Esprit afin de guérir afin de construire afin d'édifier et la ceinture de vérité est l'un des éléments fondamentaux de l'édification personnelle qui se fait dans la prière dans la lecture de la parole de Dieu mais aussi dans la communion fraternelle au sein de l'Église au sein du corps de Christ donc voilà c'est vraiment je le délivrerai en fait il y a tout cet aspect cette évocation en fait de ce travail profond du Saint-Esprit qui va nous équiper et Halatz fait vraiment appel à ce qui est au rein donc à la ceinture de vérité au niveau de la parole de Dieu de son enseignement donc je renvoie vers l'étude sur la ceinture de vérité pour avoir plus d'informations sur l'action de la ceinture de vérité comment ça se passe le verset 16 maintenant je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut en fait on sent bien toute une dynamique là toute une dynamique qui se termine ici enfin qui se termine qui va s'ouvrir mais qui qui s'achève ici dans la lecture du psaume 91 je le rassasirai sabbat sabbat être satisfait je le rendrai satisfait conjugué au radical ifil donc c'est bien ça c'est le je le rendrai satisfait c'est pas une action parce que le ifil c'est le passif donc ça veut dire qu'il sera rendu satisfait Dieu amène son enfant à être satisfait c'est pas lui qui est satisfait de lui même c'est pas lui dire ah je suis assez content de cette année j'ai bien travaillé spirituellement seigneur j'ai quand même bien progressé je suis assez bon quand même je m'aime beaucoup non évidemment là c'est une action de l'esprit et Dieu nous amène à être satisfait et on va voir ce que ça veut dire être satisfait de long jour et je lui ferai voir mon salut ce qui est intéressant c'est que faire voir ici c'est ha ha qui veut dire voir concrètement de ses yeux ha c'est physique c'est concret c'est matériel c'est pas hibit qui veut dire voir d'une manière intellectuelle ou spirituelle c'est ha c'est quelque chose de concret c'est dans la vie de tous les jours c'est pas une projection spirituelle dans une vision extatique de la vie éternelle non non on est sur quelque chose de très très concret les pieds sur terre les pieds bien sur terre conjugués au radical il file aussi donc c'est bien je ferai voir c'est pas nous qui parce que nous sommes très forts devenus très forts on voit les choses pas du tout c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler qui va nous montrer les choses montrer quelque chose de très particulier puisque c'est mon salut donc Dieu amène à voir concrètement dans son existence dans notre propre existence Dieu nous amène à voir concrètement son salut qu'est-ce que c'est que son salut son salut c'est Yeshua c'est Yeshua avec une écriture unique ici ici l'écriture c'est Bishwati alors Bishwati on y retrouve la racine centrale qui est Yeshua lequel Yeshua je reviens sur le tabernacle une petite et lui-même la lumière qui éclaire le tabernacle puisqu'il est les sept flammes de la Ménorah du camp des labres à cette à cette branche c'est-à-dire qu'il est lui-même les sept esprits de Dieu ici qui vont venir éclairer alors évidemment ça fait appel à l'apocalypse ça fait ça relie tout là en fait ce psaume 91 il relie tout il relie tout surtout dans sa conclusion mais on a deux lettres donc on a le début du mot Bait d'Agech Bait pointé qui veut dire une porte une ouverture un passage qui permet de passer d'une étape à une autre d'un endroit à un autre et les deux dernières lettres Tav Yod qui désignent une définition ça veut dire que littéralement dans sa construction sémantique nous pouvons lire ce mot comme Yeshua la porte c'est-à-dire que ici si je prends Dieu amène son enfant à être satisfait en lui faisant voir concrètement dans sa vie l'action de Jésus-Christ Jésus-Christ étant la seule solution pour une longue marche sereine je lui ferai voir mon salut c'est je lui ferai voir l'action de Yeshua Jésus-Christ qui est la solution dans la vie de tous les jours concrète et là on a une nouvelle projection évidemment parce que dès qu'il y a le mot Yeshua dans l'Ancien Testament ce qui est assez régulier et bien on a une projection évidemment sur le tabernacle puisque le tabernacle on a le camp des labres qui est d'un côté quand on rentre dans la tente on a la table de proposition de l'autre côté en face on va avoir l'hôtel des parfums à l'extérieur dehors on a la cuve etc mais tout ça c'est l'enceinte du royaume des cieux donc avec une marque évidemment forte à l'entrée l'hôtel des sacrifices l'oeuvre de Christ la cuve des reins la purification le camp des labres la lumière de vérité les pains de proposition la sanctification avec la farine la fleur de farine qui est le symbole de la sanctification et ensuite l'hôtel des parfums qui est vraiment l'odeur agréable à Dieu avant de rentrer dans le lieu très sain et ça évidemment ça serait une autre étude sur le tabernacle complet nous voyons que loin d'être une conclusion ces trois derniers versets sont une dynamique d'ouverture vers une vie épanouie une marche par le Saint-Esprit dans la communion fraternelle dans un amour désintéressé complètement attaché à son Sauveur et Seigneur qui est Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit pour nous approcher du Père que Dieu vous bénisse et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada